Le partenaire de l'entreprise Bonjour à tous et à tous. Je vous remercie de la section 3, il y a le chapitre 2. L'entreprise Centre de Décision. Section 3, c'est les partenaires de l'entreprise. Les partenaires qui nous permettent de travailler avec les personnes qui nous permettent de travailler avec l'environnement et de nous permettent de travailler. Les personnes qui nous permettent de travailler à l'esprit sont isolés, elles sont isolées. Elles sont en relation avec plusieurs partenaires. Donc, les partenaires qui sont en relation avec l'entreprise sont nombreux. C'est-à-dire que les personnes qui nous permettent de travailler avec plusieurs partenaires qui nous permettent de travailler avec l'Etat. L'Etat doit faire l'infrastructure et le bonheur de l'infrastructure et nous nous permettent d'avoir les impôts et les intérêts. Les cabinets de conseil, les moustachariens, les banques, les emprunts, nous nous permettent d'avoir des intérêts, nous nous permettent d'avoir des intérêts, les clients, qui sont en train de travailler. Les clients, nous permettent de l'infrastructure et de la production de l'entreprise. Les assurants, nous permettent d'avoir des matériaux de la transformation, les machines, et même si on travaille le personnel. Les fournisseurs, les fournisseurs qui nous vendent des matériaux premières, qui nous nous vendent des matériaux premières. Les fournisseurs, etc. Le bureau de recrutement est un bureau de récoute. Il faut faire un bureau de récoute. Le bureau de récoute est un bureau de récoute. Le transporteur, une récoute, nous nous prépons à l'entrée de l'entreprise pour les clients. Il faut faire des récouteurs pour les récouteurs. Le cabinet d'avocats, le gouvernement, nous prépons à l'entreprise. Il faut faire des récouteurs en tant que partenaires. Ainsi, si vous avez une question à l'entreprise ou à l'entreprise, ou à l'entreprise ou à la propriété ou à la propriété, il faut avoir des récouteurs en tant qu'un cabinet d'avocats. Donc les partenaires de l'entreprise sont les plus importants et les plus importants. Il faut faire un échange économique entre les partenaires et les partenaires. Je donne un exemple petit de la relation entre les partenaires et l'entreprise. C'est un exemple simple et facile. Donc, relation ou bien échange entreprise-partenaires. Donc, à titre comme un exemple des partenaires, les partenaires les plus intéressants pour l'entreprise, on est l'objet de l'échange. On va essayer de lier par une flèche. Donc, si on dit personnel, on a les ressources humaines, tout ce qui est secrétaire, les directeurs, les ouvriers, etc. L'objet de l'échange avec le personnel, c'est l'objet de l'échange avec le personnel, c'est les salaires. Donc, on va ajouter ici salaire. Donc, l'objet de l'échange avec les personnels, c'est les salaires. Comme ça. Donc, les banques. L'objet de l'échange avec les banques sont les intérêts. Donc, les intérêts. L'État, partenaire numéro 3, c'est l'État. L'objet de l'échange avec l'État, c'est les impôts et les taxes. Le revenu distribué par l'entreprise est donné à l'État, c'est l'impôt et taxes. L'impôt et taxes, c'est l'impôt et taxes. Donc, partenaire numéro 4, la CNSS. L'objet de l'échange avec la CNSS, c'est les cotisations. Donc, l'objet de l'échange entre la CNSS et l'entreprise. Il y a une entreprise qui donne à la CNSS des cotisations. Donc, partenaire numéro 5, c'est les associés plutôt. L'objet de l'échange avec les associés appelé « dividendes ». Dernier associé, les cabinets d'avocats. L'objet de l'échange avec les cabinets d'avocats appelé « honoraires ». Donc, les revenus distribués par l'entreprise aux partenaires. Donc, l'entreprise donne des intérêts vers les banques, impôts et taxes à l'État, dividendes associés, cotisations à la CNSS, honoraires pour les cabinets d'avocats et salaires pour les personnels. Des exemples, les relations d'échange entreprise-partenaires. Passons maintenant à la section numéro 3, dans le même chapitre, chapitre 2, l'entreprise centre deux décisions. Cette section numéro 3 va étudier l'information dans l'entreprise. L'information, il y a, le malouma dekhi l'muassal, il y a daruria, daruria pour le fonctionnement de l'entreprise. En petit a, on va préciser les caractéristiques de l'information. L'information a trois caractéristiques. Un contenu, un coût et des qualités. Un contenu est le moctawal malouma, qui doit être significatif et précis. Un contenu est le moctawal malouma, qui doit être significatif et précis et précis, c'est le moctawal malouma, c'est le moctawal malouma, c'est le moctawal malouma. Qui m'a, par exemple, « Je vois sur CD ou un logiciel, on a fait une recherche, on a fait une recherche, on a fait l'information pertinente, c'est le moctawal malouma, il y a le moctawal malouma. » « There est une recherche, let alone, c'est concouvert et modus. C'est un miem Your Behavre, une photoshade et la recherche, c'est nice, disponible. DibÜnde propre une統治 qu'il Frank B. Il n'y a que ça arrive en light après ou avant le markup. … Par exemple, si on peut prendre un magrin à ses concurrents ou à ses cendres, dans les concurrents, entre eux, qui qu'on peut être oubirée dans les démarches. Les magrins qui sont disponibles et qui sont disponibles pendant les temps, en fonction de ces clients, en fonction de ces clients et de ces clients vont être pertinents qui répond à plusieurs questions dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas mon magrin. Donc, par des caractéristiques de l'entreprise, on va voir en type B, le système d'information. C'est quoi un système d'information? On va résumer le système d'information dans ce petit schéma. Comment? Donc, on a deux sources d'informations. On a des informations d'origine interne. Des informations d'origine interne. On a aussi des informations d'origine externe. On a des informations d'origine interne. On a des clients, des fournisseurs, des banques, des états, des partenaires extérieurs de l'entreprise. Que ce soit d'origine interne, externe ou d'origine interne, ces informations doivent être collectées. C'est-à-dire qu'on a l'étape du système d'information, c'est le collecte. Puis, la saisie. La saisie, c'est la transition de l'information, c'est la transition de l'information, c'est le traitement. C'est aussi la transition de l'information sous forme disponible pour être diffusée. C'est-à-dire qu'on peut faire un exemple sur le système d'information. Il faut collecter les informations nécessaires sur les fournisseurs. Il faut faire la saisie, c'est-à-dire traiter les informations sous forme détirée ou prendre les informations les intéressantes. Puis, on peut faire un traitement, il y a un manuel, il y a un tableau, un tableau de comparaison entre les quatre fournisseurs. Voilà les cinq fournisseurs qui ont mis la même manière des fournisseurs qui ont des fournisseurs les plus intéressants. Au-delà, il faut diffuser les fournisseurs qui ont les responsables pour prendre la décision pertinente. Donc, c'est le système d'information qui est le cas avec les étapes de collecte, saisie, traitement, diffusion aux différents utilisateurs. Tachmire, saisie ou traitement, c'est-à-dire tachouille la information à un certain nombre de différents utilisateurs. Après le système d'information, on va terminer ce chapitre par la section numéro 4, il y a la section purement théorique aussi, donc la prise de décision. Une prise de décision, c'est une démarche rationnelle. Démarche rationnelle, c'est-à-dire qu'il faut adopter pour prendre une décision pertinente. Après ça, il faut mettre le choix sur les étapes de décision, donc le chemin suivant. Cette démarche est résumée dans le schéma suivant. Tachmire, c'est de collecter les informations. Quel choix à physicist est-à-dire que vous entendez le choix à utiliser les actes de décision. C'est de collecter un petit bon côté de l'entreprise et c'est de collecter des informations. ou bien collecte des informations. Puis la décision, « akhda al qarar ». Puis l'action, « tamfid al qarar ». Puis le contrôle, « raqaba » ou « la muraqaba » « al qarar yraqed » « pertinent » ou « alamawish pertinent ». Donc, il faut collecter les informations, prendre la décision, faire l'action et puis contrôler. Pourquoi cette démarche rationnelle ? Pour réaliser les objectifs fixés. Je n'ai qu'un exemple, Zéda. Donc, je vous dis, par exemple, je collecte des informations sur le prix de matières premières. La décision qui s'assoit, c'est une décision pour qui s'assurer la coche, projeté par le prix du manteau, qui s'adamie la coche. Ou alors, cette décision qui s'adamie sur le prix de gâteau, un plat d'1, 1,2, puis on ou la coche, c'est uniera de simplification. Pour attention, la coche de la coche et la coche est coupée, après la décision de la coche, par le fait qu'il y a toujours des questions, est-ce que les clients ne veulent pas le faire ou la laisser le contrôle de la décision prise ? On dit qu'il y a la conscience, en l'autre, le décision est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est pertinent ? La décision doit être pertinente pourquoi ? Pour réaliser les objectifs fixés. Une décision pertinente permet de réaliser les objectifs fixés. Et c'est ce qu'on fait comme maintenant. Chapitre 2, l'entreprise centre de décision. Nous allons commencer à la sérémonie une machine comme la série numéro 2 relative à ce chapitre.